Merci, Madame la Présidente. Je remercie toutes les équipes et toutes les personnes qui travaillent chez le défenseur des droits et les défenseurs des droits elles-mêmes, puisque les rapports sont toujours des points d'appui précieux dans le débat parlementaire pour objectiver un certain nombre de choses et sortir juste de l'impression, du sentiment et d'avoir des données vérifiées, fiables et sur lesquelles on peut s'appuyer et se reposer. Moi, je voudrais vous interroger sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la question des moyens dont vous disposez pour remplir toutes ces missions. Je sais que c'était une intervention régulière de votre prédécesseur dans différents cadres que de rappeler que les missions n'ont cessé de s'augmenter et que les moyens n'ont pas été à la hauteur de ces enjeux. Est-ce que c'est toujours la même situation dans laquelle se trouve le défenseur des droits ? Et deuxième question plus importante, mais qui est plus sur le fond des missions du défenseur des droits. Il y a un des nombreux sujets sur lesquels j'ai pu m'intéresser de plus près, c'est la question des lanceurs d'alerte et de la transposition de la directive. J'ai vu qu'il y avait une petite partie sur le sujet concerné dans le rapport. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu ce que vous attendez par une transposition plus audacieuse que juste ce qu'il y a dans la directive, puisque c'est ce à quoi vous nous invitez, nous, parlementaires, à aller plus loin ? J'avais fait moi-même des propositions en la matière pour renforcer très largement les équipes du défenseur des droits en lui adjoignant une sorte d'inspection un peu ad hoc, mais qui serait chargée de faire le suivi concret des lanceurs d'alerte, puisqu'on a eu plusieurs retours de lanceurs d'alerte qui ont pu s'adresser à vos services, qui soit se trouvent démunis parce que dans l'état actuel du droit, les aider à les poursuivre, enfin à poursuivre les, comment dire ça, les, pas dire les investigations, mais en tout cas poursuivre les étapes suivantes, c'est souvent compliqué pour vous quand il n'y a pas des éléments suffisamment ténus et que l'alerte n'est pas déjà elle-même fondée en soi et irréfutable. D'ailleurs, on voit que le contentieux sur lequel vous avez, auquel vous avez participé sur le sujet, à la fin, finalement, je crois que c'est le Conseil de Prud'homme, prend une décision un peu, une non-décision pour ne pas trancher la question de fond. Et juste pour terminer, rappelez que quand même sur les contrôles d'identité, effectivement, je crois qu'on est un des rares pays à ne pas juste savoir combien on en fait. Juste ça, je ne parle même pas à qui on l'est fait, ni pourquoi, mais juste combien on en fait. Et les pays, beaucoup de pays font aujourd'hui un ratio d'efficacité du contrôle d'identité, du point de vue simplement judiciaire, c'est combien de contrôles d'identité ont mené à une action judiciaire derrière. Bon voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait intéresser le législateur, vu que c'est l'activité principale quand même des policiers qui sont sur la voie publique dans ce pays. Du coup, j'enchaîne avec la question des moyens financiers. Merci. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement quand même qui nous a permis de lancer la plateforme avec des moyens supplémentaires. Mais je voudrais bien qu'on soit vigilant que ces moyens supplémentaires soient bien réels sur ce qu'on nous a réellement promis et surtout soient poursuivis d'année en année. C'est vrai que moi, j'ai conscience qu'on est, si je puis m'exprimer un peu ainsi, à l'os de temps en temps, c'est-à-dire les équipes sont surchargées de travail, des équipes qui ont continué à travailler en télétravail absolument normalement. Nous avons continué à fournir le même travail pendant toute cette année et je tiens à les remercier, à les féliciter pour la qualité de leur travail parce que je pense que c'est important. Mais cette question des moyens, elle est effectivement une inquiétude et elle est une inquiétude justement, enfin je vais parler après des lanceurs d'alerte, mais sur la question de la MPO, je pense que ce sera important qu'on revienne vers vous quand on aura notre rapport sur ce que nous, nous pouvons constater au bout de l'expérimentation des MPO. Mais suivant les décisions qui seront prises en termes de MPO et de lanceurs d'alerte, il est indispensable que nos moyens financiers soient mis en adéquation, ce qui me permet de dire que quand même, quand on nous a rajouté cette compétence de lanceur d'alerte, on nous a donné un poste supplémentaire. Ce n'est pas raisonnable si on veut vraiment protéger les lanceurs d'alerte. Sur les lanceurs d'alerte, la transposition de la directive européenne, il faut que ce soit l'occasion d'améliorer le dispositif. On envoie complètement les failles en termes de protection des lanceurs d'alerte et l'ambition doit vraiment être d'améliorer la loi. C'est la préconisation qu'on a faite avec nos homologues où on dit tous les mêmes choses dans nos pays respectifs. On pense qu'il faut effectivement une autorité unique pour le suivi et l'accompagnement des lanceurs d'alerte et une liste claire des autorités qui seront chargées du traitement, parce que ça ne peut pas être nous qui soyons chargés du traitement. On échange avec les parlementaires là-dessus. On a rendu un avis. On peut vous le remettre à disposition et vous l'envoyer. Il est sur notre site, mais on peut vraiment très bien vous l'envoyer. Je continue.